Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, je regarde encore un petit clip, je sais que vous êtes gourmands de ce genre de petite vidéo réaction. Donc il y a une femme qui s'est dévouée, parce qu'elle a bien vu que c'est un petit peu le bazar dans tout ce marché du dating, et elle s'est dit, bon bah vu que j'ai réussi à avoir un high value man, je vais vous expliquer les filles comment faire. Donc tu te dis là, waouh, quelle abnégation la fille, vraiment elle veut aider les femmes, etc. Alors du coup, comment les femmes modernes ont reçu tous ces conseils ? Tu te dis, waouh, elles ont dû être ravies de pouvoir enfin avoir le hack, savoir exactement comment faire. Eh ben non, pas du tout, elles n'ont pas du tout aimé. Elles n'ont pas du tout aimé, je te laisse regarder le clip. Et comment tu as joué un job de bienn'a ? Good answer. Alors, je me suis un meilleur humain, et je me suis féminin, et aussi, choquant, c'est un subminable. Donc, c'est la secret. So, qu'est-ce que vous avez des tips pour women qui veulent être une femme ? To embrace it, c'est un travail actuel. Vous ne pouvez pas le faire en public ou en private sector. Vous avez besoin de un homme pour vous hirez pour ça, mais c'est OK. Parce que si vous pensez, vous submitez à votre boss qui fait que vous mettez des gens à votre travail. Donc, bon, c'est mieux si vous mettez des gens à la maison. Et votre boss veut dormir avec vous, en un bon way ! Et où vous mettez ces hommes ? Je pense que les femmes doivent travailler pour les hommes qu'ils veulent. Je sais que ça sounds crazy, mais c'est vraiment facile. Donc, si vous pensez, vous voulez un lawyer, alors vous devrez être un paraléal. Ou, si vous voulez un dentiste, alors vous devrez être un hygiéniste d'un dentiste. Mais ce sont, je pense, des professions de status de haut de valeur. Mais je pense que c'est un modèle vraiment bon que pas suffisant de femmes utilisent. Parce que les femmes vont bully la femme qui est le secrétaire qui a marié le docteur, ok ? Mais qui a le dernier rire ? Elle dans son McMansion avec son mari qui est haut dans les bébés. Écoute, moi j'ai écouté ça, ça me parait pragmatique. Qu'est-ce que tu veux dire en fait ? Ça me parait super pragmatique. En plus, ça m'a rappelé, tu sais, à un moment donné, je faisais des études d'infirmier. Je ne suis pas si tout au courant, mais bref. Oui, j'étais infirmier à un moment donné. Ce n'est pas le sujet, Gérard. Donc, du coup, j'étais durant mes études d'infirmier. J'avais quelques copines dont une, par exemple. Je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, à chaque fois, tous les dettes qu'elle avait ou les gars plutôt, les gars qu'elle avait, eh bien, c'était toujours des gars qui avaient toujours un haut statut en fait. Je ne sais pas comment ça, même à un moment donné, elle a daté. Là, par contre, elle n'était pas en relation avec lui, c'était plus un date. Bon, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'était un acteur de cinéma, quoi, genre, il était au cinéma, le gars. Il était au cinéma, normal, elle l'affiche. Elle dit, ouais, c'est lui. Ah, d'accord. Elle était à l'arrêt de bus. C'est lui. Ah, d'accord. OK, bon. Finalement, tu vois, aujourd'hui, une fois qu'elle a été infirmière, elle s'est mariée avec un docteur. Voilà. C'est pragmatique, à un moment donné. Donc, je ne sais pas pourquoi, enfin, si, je sais pourquoi les femmes modernes sont vénères. En fait, les femmes modernes, pour qu'elles soient contentes, il faut leur dire, tu peux faire tout ce que tu veux et le gars que tu veux va venir et il va t'accepter. Et de toute façon, si jamais il ne vient pas ou il ne t'accepte pas, c'est parce que ce n'est pas un homme, parce que c'est un prédateur, un manipulateur, parce qu'il est toxique, parce que, je ne sais pas, enfin, bref, tu connais tous les mots habituels. Alors, c'est sûr que quand elles entendent une femme qui dit, oui, bah, en fait, qu'est-ce que tu as fait pour avoir un éval humain, bah, j'ai travaillé sur moi, juste, bah, être soumise à lui. Voilà. Au lieu d'être soumise à mon boss, bah, je suis soumise à mon mari. Ça me paraît plus pertinent. C'est juste du bon sens, quoi, tu vois ? Je veux dire qu'elle l'a dit, c'est juste du bon sens. Non, les meufs, surtout aux States, non, 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 moi, je veux, strong et indépendante, je ne sais pas quoi, non, t'es indépendante de rien du tout, t'es soumise à ton patron. Voilà, t'es soumise à ton patron, mais d'être soumise, c'est quoi qui est mieux ? D'être soumise à ton patron ou d'être soumise à ton homme ? Alors, évidemment, c'est dans un cadre, les gars, où vous êtes des all-value men aussi. Parce que si la meuf, elle reste à la maison et qu'elle s'occupe juste de toi et de sa famille, des enfants, il faut quand même que tu puisses faire un petit peu d'argent quand même. Et ce dont les femmes modernes passent complètement à côté, c'est qu'en fait, on est sur un marché du célibat. Je ne sais pas comment elles n'arrivent pas à comprendre ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut même pas parler d'opinion, chacun son opinion. Ma vérité, c'est leur phrase préférée, ça aussi, ça c'est nouveau, ça aussi. Il y a plusieurs vérités. Ouais, ouais, tout le monde. Tout le monde a sa vérité. Ma vérité. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. C'est que quand tu es sur le marché du célibat, tu peux avoir toutes les opinions que tu veux avoir, progressistes, tout ce que tu veux, bla bla bla, moderne, féministe, on n'a pas besoin des hommes, on fait ce qu'on veut. Tu peux insulter tous les hommes, les insulter de toxiques, pervers, narcissiques, tout le monde. Bref, tu peux les traiter de tous les noms, ça ne changera pas une réalité qui est que ce soit un marché du célibat. C'est l'offre et la demande. Si jamais tu n'as pas les qualités que recherche un homme, intrinsèquement un homme ce qu'il recherche chez une femme, qu'ils en soient conscients ou pas. Si jamais tu n'as pas ces qualités-là, tu ne vas pas attirer l'homme que tu veux. Et plus en plus tu vas vouloir taper haut, donc le all value man, plus cet homme-là a le choix. Donc s'il a le choix, il ne va pas choisir une femme qui n'a pas les qualités que tout homme voudrait avoir et voudrait retrouver chez sa femme ou chez la mère de ses enfants. C'est juste du bon sens en fait. C'est pour ça que je n'ai jamais compris leur manière de penser en fait. C'est juste en fait, elles veulent faire ce qu'elles veulent, penser comme elles veulent, agir comme elles veulent, sans se soucier de ce que le genre opposé veut. Mais par contre, elles veulent que le genre opposé soit attiré par elles. C'est stupide quand même, tu vois. C'est comme si genre moi je veux te vendre quelque chose, mais je m'en bats les reins de tes besoins, de ce que tu veux réellement, etc. Je m'en bats les reins. J'ai dit non, ben non, ça n'a pas de sens, tu vois. Et c'est pour ça que nous, les gars qui parlent, qui conseillent des hommes à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, on prend en compte l'objectif. L'objectif, ok, tu veux avoir une meilleure vie, tu veux être libre, tu veux mieux manger, tu veux pouvoir voyager, tu veux pouvoir avoir plus d'options avec les femmes. Bon, ben voilà ce que tu dois faire. Travaille sur toi. Parce que les femmes, voilà les traits, les caractéristiques qui attirent les femmes. Voilà pourquoi il faut comprendre la nature féminine. D'ailleurs, tu as toujours son description pour connaître la nature féminine. Pour le prix que c'est, tu peux te faire plaisir. Et de toute façon, aujourd'hui, tu es obligé de connaître la nature féminine. C'est vrai, c'est fini. On n'est plus il y a 20 ans. Donc nous, on prend en compte l'objectif. L'objectif, c'est être indépendant financièrement, libre, pour avoir la capacité de manger ce que tu veux, voyager, ok, avoir plus d'options avec les femmes. Ce qui te permettra du coup, si tu as plus d'options, ben de mouer un chien comme ça et de prendre la première qui vient et d'accepter tout et n'importe quoi. Ça te permettra de choisir la femme physiquement que tu voudras avoir et surtout mentalement. Donc nous, on prend en compte l'objectif. Mais elles, les femmes modernes, elles ne prennent pas en compte l'objectif. C'est voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle est pragmatique. Moi, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pragmatique, la meuf. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que, les gars, si vous voulez travailler sur vous, il y a deux choses que je te propose. C'est moi au-dessus de 4, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Donc, calme-toi. Avant de créer la nacre, regarde quand même. Parce que si tu as bien compris que les all value men, donc les gars qui font partie des temps, 10%, 5%, 1%, en plus de succès, à un moment donné, il va bien falloir que tu essaies de rentrer quand même dans le groupe des 10%. Donc, pour ça, il y a Zion que je te propose. Tu sais, je te montre comment toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Ok, je te montre comment investir. Tu as accès à plusieurs de mes formations, en fait. Tu as aussi accès à comment trader les cryptos, comment investir à l'immobilier. Tu as plein de choses, ok ? Check ça. En plus, si tu veux, tu peux y accéder via le CPF. Prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe si jamais tu veux passer par le CPF. Et puis après, il faudra juste passer à l'action, les gars, ça prend du temps. Il faut charbonner. C'est pour ça qu'ils sont récomposés les 10% et qu'ils ont le choix. Parce que ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Il y en a plein. Et après, ils chialent sur internet. Donc voilà, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais être en camp. Sous-titrage ST' 501